Bonjour à tous. Voilà, c'est la deuxième partie du live de Génie. Nous sommes le mercredi 4 avril 2018 et nous avons choisi aujourd'hui de parler de Winnie Mandela. Elle nous a quittés le 2 avril et moi, ce qui m'a interpellé à faire cette émission, c'est le traitement fait par les médias concernant cette grande, cette icône en fait africaine et la mère de la nation arc-en-ciel, même si pour Winnie Mandela, et c'est ce qu'elle reproche à son mari, donc on est vraiment, on touche à un mythe, on touche à deux mythes, et ce qu'elle reproche à son ex-mari, c'est que la nation arc-en-ciel a été à l'heure. Donc, je vous invite à nous retrouver maintenant pour partager justement ce que nos invités pensent de Winnie Mandela, pour partager tous ensemble ce que vous pensez, Win, vous tous en fait de staffer Winnie Mandela pour l'Afrique, pour le monde, donc réagissez, partagez cette émission, laissez vos commentaires, on est vraiment en direct, donc nos invités sont une en Belgique qui est un, un ici, mais je peux vous appeler de partout dans le monde, justement, donc régulièrement sur cette antenne. Bon, alors, je vais vous présenter Princesse Sarah, on va commencer par… Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Princesse Sarah ? Oui, bien sûr, Eugénie, bonjour. Je t'appelle Sarah Mouni, tu es professeure de sciences sociales, mais tu es également chroniqueuse radio et critique littéraire à Bruxelles. Oui, c'est ça. Dans une radio. Dans une radio, oui. D'accord. Alors, tu as dit en fait que tu n'as pas aimé la façon avec laquelle les médias ont traité la mort, la disparition de Winnie Mandela, pourquoi ? Ah ben, totalement. Après, bonjour à tous et à tous vos auditeurs. Je suis très heureuse de découvrir cette émission et je voudrais vous dire merci. Merci de consacrer justement une émission hommage à Winnie Mandela. Moi, je pense que j'aurais même d'ailleurs aimé que tous les après-midi cette semaine soient consacrés à Winnie Mandela. Je ne sais pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est encore plus lourd parce qu'on s'est tous se réveillés ce matin en entendant qu'on était le 50e, le jour du 50e anniversaire de la mort de Martha Luther King. Donc, on est dans un contexte extrêmement lourd, extrêmement prenant en tout cas. Voilà, donc je n'ai pas, je replace le contexte. Quand je dis que je n'ai pas aimé le traitement de l'actu, il faut dire que j'écoute principalement la RTBF, qui est la radio publique belge, le matin, donc la matinale de la RTBF, France Inter et Europe 1. Donc, ce sont les trois que j'ai écoutées. Donc, je ne fais pas une généralité. Ces trois radios-là, le discours que j'ai entendu, c'est à chaque fois, en plus, c'est deux lignes, quoi. La mort de Winnie Mandela. Et on rappelle comme ça qu'elle a été condamnée pour corruption et qu'elle est très controversée pour les meurtres commis, etc. Et moi, à chaque fois, j'étais, j'avais le souffle coupé, quoi, parce que je me disais, mais voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot « demi-teinte », « hommage en demi-teinte ». C'est comme si ce n'était même plus un hommage. C'est-à-dire qu'on présente la mort de quoi ? J'ai mis comme d'un meurtrier. Enfin, c'était très paradoxal. Évidemment, vous êtes bien placé, Eugénie, pour savoir qu'il faut après toujours se poser la question de qui, enfin, qui part encore. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de savoir que ce sont eux qui le disent. Et qu'est-ce que, et finalement, ce qui est important, c'est ce que moi, je pense, en tant qu'Africaine de l'opération. Parfait. Mais on va en parler. Alors, Fernand, c'est à ton tour de t'exprimer, de te présenter. Oui. C'est-à-dire que, en fait, comment, toi, tu as perçu, comment les médias, selon toi, ont parlé de la disparition de Mili Mandela ? D'abord, un gros bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Effectivement, la mort de Willy Mandela devrait provoquer un séisme planétaire, comme cela a été pour son mari, de Mandela. Qui dit... Comme cela a été pour qui ? Pour Marie ? Non. Comme cela a été pour son mari, son mari, son ex-époux. Voilà, son mari, son ex-époux. Parce que, quand même, qui dit Mandela de Marie, dit Willy Mandela. On ne peut pas les dissocier. C'est un combat qui a été mené par les deux. Sans Willy, Mandela n'aurait pas été, mais c'est qu'elle a été. Oui. C'est une brave femme qui a porté son mari dans son combat, là. Elle a connu son mari dans sa jeunesse. Elle a... Mais elle a été privée de sa vie de femme, très tôt. Donc, ce que cette femme-là a subi de la part de son mari, une fois libérée, moi, ça m'a choqué. Mandela ne devrait pas l'abandonner comme ça. Elle ne devrait pas du tout l'abandonner. Et jusqu'à la déshérité. Et ça, pour moi, c'est un crime. Maintenant, à sa mort, que la presse n'en parle pas, ça aussi, c'est un crime. C'est une grande icône, cette dame-là. On ne peut pas l'ignorer comme ça. Comme l'a dit notre partenaire, il y a eu peu d'informations. Moi, j'ai suivi un récit. Il y a eu juste quelques lignes comme ça. Mais ce n'est pas normal. On devrait en parler de façon la plus étendue possible. pour ne pas juste un petit paragraphe, comme si c'était une personne un peu négligée. On appelle dans son pays, c'est une maman. Et moi, je l'ai appelée sur Facebook. Willy Mandela, c'est la maman de Nelson Mandela. Voilà comment moi, j'ai l'appelée. C'est la maman de Nelson Mandela. Parce qu'elle a supporté Mandela pendant tout son séjour en prison. quand il serait une mère pour son enfant. Oui. Alors, Eugène, comment dire ? Moi, je pense qu'il faut honorer la femme qu'elle était. Et moi, j'ai fait un poste pour lui rendre hommage, pour dire... Je me suis posé la question de savoir ce qu'il serait advenu de son mari, de son ex-mari, mais également de l'Afrique du Sud, si Willy Mandela s'était contenté d'être simplement une femme, comme tout le monde, si elle s'était arrêtée à sa cuisine, en fait. Je pense que dans le contexte de l'époque, il fallait vraiment être courageuse, courageux pour braver le pouvoir africain. Donc, il faut vraiment saluer d'abord le courage d'une femme. D'une femme au départ. D'une femme. Voilà. Donc, elle a été maltraitée, elle a été agressée, humiliée, outrageée. Et tout ça, c'était pour affaiblir son mari. Et moi, j'ai lu un excellent article écrit par une réalisatrice suisse qui, d'ailleurs, a fait un film sur elle qui s'appelle Winnie et qui va être diffusé sur la chaîne Netflix où elle dit en fait que, et ça c'est vraiment paradoxal, elle dit que l'Afrique du Sud a été confrontée donc à cette maladie qu'est la ségrégation, l'apartheid, et qu'en fait, les hommes noirs et les hommes blancs étaient d'accord sur un point. C'est que la place de la femme, que ce soit des femmes noires ou des femmes blanches, c'est d'être à la cuisine. Et ce qu'on a reproché à Winnie, c'est de sortir du cadre qui était réservé par la femme. C'est-à-dire, et là on s'est dit, bon, comme elle sort du cadre, il faut la punir, il faut la noircir, il faut dire, il faut vraiment grossir le trait. Et on a choisi d'un côté de faire de son mari le saint et elle d'être vraiment la sorcière. D'être la méchante. Donc, on ne va pas quand même occulter ce qui s'est passé, notamment cette affaire du meurtre d'un jeune Sud-Africain. On ne va pas oublier tout ça. Mais quand même, je pense qu'on a un peu grossi le trait à dessein pour lui faire comprendre en fait que sa place n'est pas dans la lutte pour les droits des Sud-Africains, mais plutôt dans la cuisine. Voilà, plutôt dans la cuisine. Je ne sais pas ce que tu as dit. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Voilà. Elle a été vraiment traînée dans mon amour. Mais salut, il n'y a pas de raison. Sans elle, je crois, l'apartheire n'aurait pas connu le dénouement que nous avons connu. Donc, elle a été de beaucoup. C'est une femme qui a mis de ce grand commande avec un grand courage, un sacrifice immense. Il y a eu elle et il y a eu Myriam Bakiba. Voilà les deux femmes qui ont mené ce combat-là. Donc, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Mandela, sans sa femme, Willi Mandela, ne saurait pas ce qu'il a été. Ça, je suis convaincu. Et nous sommes nombreux à être convaincus par rapport à ça. Elle a joué un rôle très important qu'on ne peut pas ignorer. Et nous devons tout faire pour la mettre au niveau qu'elle mérite. Voilà pourquoi, moi, aujourd'hui, j'apporte ma contribution. Quitte à organiser une grande manif à Paris pour la soutenir, je suis partant. Et j'ai dit, je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, Sarah, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais je suis absolument d'accord. Je suis d'ailleurs très curieuse. Nous sommes très loin du continent. À la fois, l'autre monsieur qui est invité, Eugène, je crois. Eugène, oui. Et vous et moi, nous sommes très loin du continent. Mais je suis très curieuse de voir quel est l'hommage que le continent africain réserve à Winnie Mandela. Parce qu'il a dit dès le départ, elle mérite autant d'honneur. Sinon plus, après, on ne va pas peser les honneurs. Mais elle mérite autant d'honneur que Mandela n'a eu. Elle mérite d'entrer dans ce stade-là, soit et tôt, d'avoir les chefs d'État, d'avoir toutes les femmes. Voilà, elle mérite ça. Et je pense que, oui, je suis très curieuse de voir ce que va faire la nation sud-africaine de ce moment-là, en fait. Parce que c'est aussi une histoire qui se tourne. Et voilà, on va voir comment ça va se passer. Et c'est peut-être, c'est génial qu'il nous lance quand même un appel comme ça à nous qui sommes la diaspora. C'est, voilà, qu'est-ce que nous, on va faire aussi, chacun à notre niveau ici. On a déjà commencé par cette magnifique d'émission cet après-midi. Je suis d'accord. Oui, Eugène. Je suis d'accord, mais on ne peut pas attendre ce que... Mais ce qui sera fait là-bas pour pouvoir nous manifester. Nous, on doit manifester indépendamment d'eux. Nous soutenons l'unicône. Sans laquelle Mandela n'aurait pas été, mais ce qu'il a été. Donc nous devons nous mobiliser par tous les moyens pour dire que... que Willy Mandela, c'est une, disons, c'est un dieu. Voilà, c'est un dieu qui a apporté à son peuple, au peuple sud-africain, la fierté d'être né là. Et d'avoir souffert et de s'en sortir, mais pas nouveau. Voilà. Donc ce que les sud-africains vont faire, ça c'est localement, mais nous, ils pourront vraiment nous manifester sur le plan international, notamment en France, en Europe, n'économisant pas nos forces. Alors, je vais prendre des réactions d'auditeurs. Rita Fourlin, merci beaucoup de participer. Et elle dit, à mon avis, c'est aux médias africains de rendre hommage à Willy Mandela et non aux médias occidentaux qui lui ont toujours donné une mauvaise image sur la scène internationale. Donc on est d'accord. D'accord. Il y a Soso Akine, respect à ces femmes qui ont représenté la femme noire. Je voudrais avoir quand même l'opinion de Gilles Amberou. J'aimerais bien avoir ton opinion, Gilles, concernant justement la façon avec laquelle les médias occidentaux, notamment et africains, ont traité l'information, ont traité la disparition de Willy Mandela, parce qu'en fait, et je le reconnais souvent, on répète bêtement les dépêches qu'on nous envoie, sans aller vraiment au fond des choses. Et je trouve que c'est vraiment une disparaîche intellectuelle qui a de lourdes conséquences. Parce qu'imaginez un jeune noir qui vit ici en France, un jeune africain qui vit ici en France, qui entend à la télévision française que Mandela n'a juste été qu'une femme finalement ordinaire. Imaginez l'impact que ça va avoir sur son livre, sur sa construction, sur l'image qu'il a des icônes de l'Afrique. Donc, effectivement, c'est à nous de restituer le vrai discours, la vraie personne qui était Willy Mandela. Sarah, alors, tu m'as dit en fait que tu as connu l'histoire de l'Afrique du Sud à travers un grand écrivain aussi qui nous a quittés, le Sud africain, André Brink, c'est ça ? Raconte-toi. Absolument. Je suis née au Cameroun, et donc j'ai, au Cameroun, en seconde, en classe de seconde, il y a un livre qu'on lit, je ne sais même plus si c'est encore d'actualité, mais il y a ce livre-là, Une saison blanche et sèche d'André Brink. C'est un livre, pour ceux qui l'ont lu, qui est très, très difficile. Je crois que comparé à tout ce qu'on lit avant, parce qu'avant, on lit Victor Goh, enfin, Préved, tout ça, c'est fait, ça va, c'est soft, et bam, on a ce livre-là, Une saison blanche et sèche, qui est extrêmement difficile. Donc, qui met en place, qui est le théâtre, en fait, de l'apartheid. C'est la première fois qu'on voit, qu'on entend des gens qui sont mis en prison, les tortures, etc. Enfin, qu'on entend, je dis on entend, mais on lit ça. Et c'est comme ça que moi, je découvre, évidemment, dans nos maisons, on entend le nom Mandela. Je me rappelle encore que le visage de Mandela était même, enfin, le visage de sa jeunesse était parfois tagué sur des murs ou sur des tichiers. C'est un peu comme on voit Che Guevara, mais sans… Voilà, je crois que ça signifiait beaucoup de choses pour les adultes, en tout cas. On est dans les années… Moi, je dis ça, on est dans les années de mon nom 4, pardon, je suis en Belgique. 94, 94, 95. Donc, à ce moment-là, voilà, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, je découvre… Mais ça veut dire que quand je découvre ça en 94, 95, on est bien au-delà des années de prison, etc. Et donc, je découvre le théâtre de l'apartheid et l'horreur que c'est. Je prends l'initiative à ce moment-là d'aller voir. Je croyais qu'il y a une adaptation de ce film-là. Je ne sais pas si de ce livre-là au cinéma, il y a une adaptation d'une saison Blanche et Seige. Donc, regardez cette adaptation-là qui est extrêmement dure aussi. Par la suite, il y a Alan Patton que je ne connaissais pas avec Cry the Beloved Country. Il y a aussi plein de bouquins comme ça. Notamment un seul livre, d'ailleurs, que j'ai lu à l'époque qui était « Ma part de vérité » de Winnie Mandela. Donc, moi, c'est comme ça que je découvre l'apartheid et Winnie Mandela. Et je suis absolument d'accord quand notre confrère, là, dans l'émission, parle de la place de Mandela. Parce qu'en fait, moi, je réalise très tôt que Mandela est restée 27 ans quand même en prison. Il est restée, enfin, donc… C'est 10 000 jours de captivité, 10 000 jours. Ah oui, voilà. En jours comme ça, ça fait beaucoup, ça fait encore plus que les 27 ans. Mais en tout cas, c'est quand même une vie, quoi. Ou la moitié d'une vie, on va dire ça comme ça. Et ça veut dire qu'il n'est pas le seul à être incarcéré à Romain Mandela. Il n'est pas le seul. Et donc, si sa voix résonne autant, enfin, si sa voix ou si son visage, si son histoire résonne autant alors qu'il est en captivité, c'est parce qu'il y a une personne dehors qui fait vivre ce nom-là, qui fait vivre ce combat-là. Et donc, c'est Mandela. C'est pour ça que pour moi, c'est… Et à nouveau, je dis que je ne veux pas comparer, mais j'étais obligée de l'écrire, en fait, il y a deux jours, parce que je sentais qu'on ne le disait pas assez, qu'il faut le dire, que Mandela lui-même est connue uniquement parce que Winnie Mandela avait été là. Et donc, si on revient à votre question, Eugénie, à ta question, c'est si Winnie était restée dans sa cuisine, etc., si elle avait fait… Voilà, si… Je ne sais pas. Si elle était restée dans sa cuisine, c'est un peu difficile à dire. On est quand même dans un moment d'apartheid où tout le monde combat. Je dis d'ailleurs que c'est quelqu'un qui… Je ne sais pas si elle a réfléchi. Il y avait le sens de la responsabilité. Il fallait agir. C'était vivre ou mourir, quoi. Et donc, quelque part, vivre dans le Denis, c'est quand même mourir quelque part. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a décidé qu'il fallait, même s'il fallait mourir, mais mourir pour la cause, pour ses enfants et pour le couple. Et c'est pour ça qu'elle mérite amplement cette place-là. Pour moi, ce qui était qui m'a bouleversée dès le départ, dans ma jeunesse. Et c'est aussi pour ça que je suis très touchée aujourd'hui de son départ. J'ai eu l'impression, je me suis dit, mais ce n'est pas le moment de partir. Oui, ni ce n'est pas le moment parce que l'Afrique du Sud est en plein questionnement. Je ne sais pas si on va reparler de ça plus tard. Voilà, il y a eu l'après Zuma, etc. Donc, on est en plein questionnement. Nous sommes plus de 50 ans après les indépendances. Moi, je suis née dans les années 80. Donc, on est aussi une jeunesse qui est en manque de repères de gens à qui on peut faire confiance, de gens vers qui on peut regarder. Enfin, voilà, je me suis dit, ce n'est pas le moment, Winnie. Ce n'est pas le moment. Mais voilà, donc… Alors, on va parler justement à la question de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ce que je vais dire là, en fait, je l'ai tiré du magazine Jeune Afrique que vous lisez tous. Elle a accordé un coup au magazine Jeune Afrique quelques temps avant sa disparition. Et François Soudan lui a posé des questions essentielles, notamment sur son désaccord avec son ex-époux, des sortes de Mandela, puisqu'en fait, elle ne s'en est jamais cachée, en fait. Pour Mandela, c'était la paix qui était importante et pour elle, c'était la justice. Voilà. Elle écrit, Mandela et moi avons eu de nombreux désaccords. Dès le départ, lui et ses proches ont commis des erreurs dans les négociations avec le pouvoir blanc dont nous payons aujourd'hui le prix. Par exemple, le problème des terres, au nom de quoi devrions-nous payer pour racheter ce qui nous a été arraché par la force ? Et avec quelle action ? Le capital reste entre les mains de la minorité blanche. Rien n'a changé. Autre erreur, l'élection du Parlement au scrutin proportionnel dans l'unique but de garantir une représentation à cette même minorité. C'est un système pervers qui ne permet pas au peuple de contrôler ses élus, mais qui permet à ces derniers d'agir en toute impunité. Il faut aussi dire que Réunie a continué à vivre à Soweto. Elle a toujours vécu à Soweto. On sait dire que on dit que c'est une nation arc-en-ciel, on reconnaît le génie de Mandela, mais on se rend bien compte que les Noirs en Afrique du Sud ne sont pas sortis de l'auberge. Qu'est-ce que tu veux dire, Eugène ? En tout cas, pas du tout. Les Noirs, en tout cas, leur situation n'a pas vraiment évolué. D'ailleurs, il y a même beaucoup d'articles qui disent que Mandela aurait été corromptue par les Blancs pour qu'il essaie un peu de choisir les axes politiques qui allaient plutôt favoriser les Blancs que les Noirs. C'est confirmé. Il y a même un article montrant que Mandela était un franc-maçon, donc forcément de corromptue. Est-ce que c'est vrai ? Certainement, parce que quand on fait le bilan politique de Mandela, les Noirs n'ont pas bénéficié vraiment de grand-chose. Logiquement. Il n'y a pas eu vraiment un progrès social frappant. Voilà pourquoi on dirait que Willy a été beaucoup plus politique que Mandela. Si Willy avait fait le choix d'être candidate à l'élection présidentielle au sein de l'NC, elle allait gagner et que forcément, elle allait changer radicalement la ballon. C'est-à-dire la tendance actuelle. C'est-à-dire que l'embourgeoisement continue Mandela Blanc et la pauvressement continue Tandé Noir. Elle allait inverser cette tendance-là, quitte à créer un équilibre. Mais malheureusement, je n'ai jamais compris pourquoi vraiment elle ne s'est pas lancée dans cette voie-là. Peut-être parce qu'au sein de son parti, tout était cadré aussi. Je pense que c'est ça. C'est possible. Bon, alors, j'ai beaucoup de réactions. J'ai un petit souci technique. Je ne peux pas les mettre en ligne, mais je vais vous les lire. Alors, il y a une réaction qui m'a stupéfait. Celle d'un internaute qui nous suit régulièrement sur cette antenne qui dit en fait que si Winnie avait été présidente en Afrique du Sud, la situation des Blancs serait invivable et une dictature serait en place. Alors, c'est la vie d'un homme. Et c'est pour ça, Gène, quand tu m'as dit, il n'y a que des femmes qui interviennent, j'ai dit qu'il faut quand même qu'on ait des hommes qui participent pour équilibrer les choses. Alors, c'est un homme qui dit, un autre qui nous suit sûrement, qui dit en fait que la situation des Blancs serait invivable et une dictature serait en place. Parce qu'elle a donné quand même l'image justement d'une femme forte qui ne transigeait pas avec certains. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Sarah ? Si elle avait été présidente, est-ce que… C'est très intéressant d'entendre ce point de vue parce que j'ai eu ça comme réponse aussi sur Twitter où des gens me disaient, oui, mais Winnie représentait aussi le côté dictatorial de l'ANC, la suprématie, etc. C'est un côté très dur comme ça de l'ANC qui voulait tout dominer. Et à chaque fois, je demandais, je demande à mes interlocuteurs sur Twitter, je leur demande, est-ce que vous connaissez la violence de l'apartheid ? Tout d'entre nous connaît la violence de l'apartheid. En réalité, si on veut poser les choses sur le plateau, même s'il ne faut pas toujours le faire, qui était violent ? Qui était violent ? Je pense qu'il faut se poser… Évidemment, je crois que les deux camps ont souffert parce qu'à chaque fois, à partir du moment où il y a des morts, il y a souffrance. Mais à quoi on répond ? Je crois que c'est peut-être là où Martin Luther King aurait été intéressant aujourd'hui. Comment on répond à une telle violence comme l'apartheid ? Comment on répond à ça ? Moi, je n'ai pas envie aujourd'hui de refaire le film. Je n'ai pas envie… Je pense qu'en le refaisant, je vais placer Winnie Mandela à un endroit où je n'ai pas envie de la placer parce que je n'ai pas envie de la juger. Et je pense que dans cette lutte-là, tout comme on a eu Martin Luther et Malcolm X, je pense que dans cette lutte-là, chacun a ses armes. Je pense qu'au niveau du Cameroun, par exemple, quand on a eu les luttes pour l'indépendance, il y a quelqu'un dont on parle tout le temps, Poum Nyobe, au Cameroun. Poum Nyobe, c'est quelqu'un qui a refusé de prendre les armes alors que ses compagnons ont pris les armes. Mais voilà, ce sont des luttes qui ont la raison. Et je n'ai pas envie de dire qu'il y a raison ou pas. Je pense que c'est des gens qui ont chacun la raison et qui sont en face à une énorme violence. Est-ce qu'on ne devrait pas justement avoir le courage de nous parler entre nous aussi ? C'est ça aussi. C'est que rien d'honorer nos combattants, d'honorer Winnie Mandela, comme on a honoré Nelson Mandela, on se rappelle que la terre en terre, les présidents sont venus pour célébrer sa mémoire. Et je pense que par objectivité, on peut aimer quelqu'un, mais on peut aussi tirer les leçons justement de ce qui n'a pas marché, de ce qu'il n'a pas fait. Alors là, je suis avec Marienta. Marienta, est-ce que tu me vois ? Tu aurais dû être là techniquement, mais je vais montrer aux gens que tu es avec nous là. Je vais essayer de voir s'il y a du son. Est-ce que tu m'entends Marienta ? Tu m'entends ? Marienta ? On t'entend ? Moi je t'entends. Marienta, est-ce que tu es là ? Marienta. Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends. On est en direct là. Tu m'entends ? Oui, on est en direct. Tu m'entends ? Je t'entends. On est en direct. Marienta. Marienta. On a des soucis. Je ne sais pas comment je vais faire pour t'avoir là. Parce que moi je t'entends parfaitement et les gens voudraient… Oui, je t'entends Marienta. Je t'entends. Je t'entends Marienta. Bon. Je ne t'entends pas. Bon, je crois que je vais te couper. Je vais essayer de voir si je peux te récupérer. Je vais essayer de voir si je peux te récupérer. Eugénie, si je puis acheter quelque chose, je me rappelle dans le livre, ma part de vérité, l'entretien de Mili Mandela avec le journaliste Somo, je me rappelle justement de cette phrase. C'est fou, ça fait 15 ans, depuis 15 ans que j'ai lu ce livre. Je me rappelle de cette phrase qu'elle dit et qui est d'une violence énorme. Vous venez de dire qu'on peut aimer quelqu'un et dire ce qui n'a pas marché. Elle dit quelque chose d'énorme. Elle dit « je voudrais me réveiller un matin et trouver tous les Blancs jetés à la mer ». Et c'est extrêmement dur, c'est extrêmement violent d'entendre ça de la part de Mili Mandela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ce genre de choses. Alors justement, je pense que c'est le nœud du problème. Est-ce que nous, Noirs, nous Africains, nous devons répondre à l'injustice qui nous est faite par la haine, par la violence et par l'injustice ? Ce que je pense que c'est le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on est agressé, quand on est vu comme un sous-homme, quand la réalité économique, sociétale, politique nous renvoie à ce que les autres ont voulu faire de nous. Et parfois, en fait, ils ont réussi à nous faire croire que nous sommes ce qu'ils ont. Que nous sommes ce qu'ils ont voulu nous faire croire, en fait. C'est là tout le nœud du problème. Et je pense que c'est ce questionnement-là qui ravage nos cerveaux, qui ravage nos vies, qui ravage nos parcours d'être Noirs, de se sentir être humain comme les autres, parfois même d'avoir une histoire riche, d'être née du continent mère ou père et de ne pas être reconnue simplement parce qu'on est Noirs. Et je pense que c'est la vraie question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah ? Mais pour rapport à cette question, est-ce qu'on doit rendre le mal qu'on a subi par aussi le mal ? Moi, je dirais, oui, en fait, pourquoi pas ? Ça, ça dépend. Ça, ça dépend. Mais parce que c'est vrai que quand on est chrétien, croyant, tout ça, on dit qu'il faut pardonner. Mais il ne faut pas oublier. Mais celui qui a souffert vraiment, s'il est en face de lui, son bourreau, est-ce qu'il n'aura pas envie de le faire subir ce qu'il a subi, lui ? Il y a cette tendance-là qui est quand même un comportement normal de vengeance. Mais c'est la conscience individuelle qui fait que l'essayant de pardonner parce qu'il était dans un cadre qui n'était pas totalement comme aujourd'hui. Donc, il faut pardonner. Mais la tendance de l'homme, enfin, de l'être humain, c'est de pouvoir se venger. La vengeance, c'est un sentiment naturel. Mais c'est la conscience de l'individu qui fait que celui-ci ne se venge pas et qu'il se maîtrise et qu'il pardonne. Mais il faut que ceux qui pratiquent le racisme, mais qui en font, comme on dit, un élément d'anquissement, prennent bien conscience qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça éternellement, car nous sommes tous les êtres humains. Donc, rien que pour ça, il faut qu'il y ait une égalité raciale, une égalité entre les êtres humains. Mais cette façon de montrer que nous sommes les plus nantis, les meilleurs, ceux qui savent tout, c'est nous qui avons apporté la technologie sur le continent africain, c'est nous qui avons tout apporté. Cette tendance-là, il faut qu'elle essaye un peu de revoir un peu tout ça, de sorte qu'il puisse placer l'homme au centre de l'intérêt, au centre de la vie, c'est respecter la vie. Alors, il y a beaucoup de réactions correspondant à cette question. Je rappelle que c'était une émission spéciale Winnie Mandela. Ma question qu'on se pose, c'est si Winnie avait été président de l'Afrique du Sud, est-ce que le visage de l'Afrique du Sud aurait changé ? Est-ce que les droits des Noirs sud-africains auraient été plus respectés ? Est-ce que, de l'autre côté, le pouvoir économique serait enfin revenu normalement ? C'est qu'un Sud-Africain puisse vivre décemment. J'ai lu une enquête il y a quelques années qui disait que, je ne me trompe peut-être, mais c'est pour montrer les cas. C'est-à-dire un noir Sud-Africain gagne 240 rounds, et un Blanc sud-africain gagne 2900 rounds. On est là, oui. Le même métier. On en est encore là. Alors, j'ai une réaction de Afrique évolution, révolution. Je pense qu'en exprimant cela dans son livre, elle exprimait la rage d'avoir tant perdu et que l'injustice perdure aujourd'hui. Les Blancs sud-africains continuent à détenir la majorité des riches, des petites poignées, et sont plus riches qu'un grand, qu'un grand, qu'un grand peuple. Soso Akine écrit que notre bonté nous a trahis. Toujours des réactions, Afrique, révolution, évolution. Nous devons désormais travailler à nous rendre justice, l'imposer et imposer aussi une réparation pour qu'une renaissance soit possible. Alors, moi, la question que je vous pose est à toi, Sarah. Comment nous rendre justice ? Comment nous rendre justice ? Grande question. Allo, Sarah. Oui. Je pense qu'on est… Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. On n'est plus dans le même contexte que l'apartheid. On n'est pas non plus dans un contexte… Voilà. Quelqu'un, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, Véginie, je ne sais pas où, c'est un auditeur qui l'a dit, que Winnie était sur la question de la justice et Mandela était sur la question de la paix, c'est ça ? Oui. On sait que la paix ne va pas sans justice. On l'a vu avec les tribunaux, les gachachas, après les génocides au Rwanda, la paix ne va pas sans justice. Donc, il faut de la justice pour qu'il y ait de la paix, pour que les esprits se calment, pour que les gens puissent vivre ensemble, comme un arc-en-ciel vit où les couleurs s'entremêlent. Il faut de la justice. Il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux, avec respect, avec dignité. Il faut de la justice. Comment se rendre justice ? Une chose que Winnie Mandela nous apprend, c'est aussi l'intégrité. C'est l'intégrité, c'est la vision. Quelle est la vision, notre vision de l'Afrique aujourd'hui ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, comme elle, de dire que l'Afrique est plus grande que nous ? Que le devenir de l'Afrique est plus important finalement que les subsides, que les petits CFA, que les petits euros ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme ça, je pense que la justice, elle passe par là. C'est comme ça qu'on peut se rendre justice à soi-même. En commençant par nous respecter nous-mêmes et en sachant que nous sommes importants. Il faut que nous sachions, et ça c'est quelque chose que Winnie Mandela nous apprend, nous sommes importants. Et il faut que nous puissions donner cette importance-là à notre peuple. Je ne sais pas, la question de peuple, etc. C'est très difficile avec les contextes de notre peuple, mais à l'Afrique en tout cas. À l'Afrique en tout cas, c'est difficile de parler de notre peuple, surtout quand on vit en Occident. Ce que je disais aussi, c'est que finalement, le combat de Winnie Mandela ne se résume plus à l'Afrique. En 2018, nos enfants sont partout dans le monde entier. Quelques personnes se demandaient encore l'autre jour si elles pouvaient aller regarder la Coupe du Monde en Russie. Quelle est la place des Noirs en Russie, etc. La question est beaucoup plus large que ça. Je crois qu'on va plus sortir avec les armes aujourd'hui, même si quelque part, on a souvent les armes contre nous. Mais il faudrait que nous puissions être unis, l'unité, respectueux vis-à-vis de nous-mêmes, et dignes. Marcher la tête haute. C'est quelqu'un qui apprend ça. Marcher la tête haute et être dignes. Évolution, révolution, nous devons revenir à nos valeurs culturelles pour créer des tribunaux pour nos criminels. Tout à fait. La dignité, moins important, la dignité, le respect, et demander surtout l'égalité entre les hommes. L'égalité raciale, l'égalité entre les hommes. Oui, mais est-ce qu'il suffit de demander pour que ça vienne, en fait ? C'est ça, c'est là toute la question. Moi, quand je vous écoute là, je pense à la méthode Kagame. Alors, voici un pays qui a vécu une saison d'enfer, en fait. Une saison d'enfer, oui. et qui s'est remis de cela. Qui s'est remis de cela. On a vu les tribunaux populaires où les assassins ont été jugés. On a vu aussi un pays qui fait trembler le monde, en fait, qui fait trembler l'Europe. Il ne faudrait pas appliquer la méthode Kagame dans des pays comme l'Afrique du Sud, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, dans des pays, justement... Enfin, quand je dis la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de racisme là-bas, mais en tout cas, appliquer la méthode Kagame pour que nous revenions à nos valeurs culturelles. Absolument. Et qu'on arrête de faire du copier-coller des autres, quoi. En plus, qu'ils nous méprisent à cause de ça. J'aime presque tout à fait. Tu as fait d'accord. Oui, parce qu'effectivement, les Africains ont tendance à faire du copier-coller. Alors que nous devons nous-mêmes aussi créer en fonction de nos propres... de nos propres coutumes. Parce que quand on... Le cas du Congo... Le cas du Congo... Ils ont copié la Constitution française pour créer la Constitution... Le Congo... Mais c'est vraiment... En fait, ils ont copié... Quand on a eu les indépendances, on a fait juste du copier-coller. Maintenant, est-ce que... Mais c'est pas... Mais c'est que... On n'a pas ce que c'est de faire la même chose. On va voir tout ça, justement. Or, il faut qu'on essaie de créer en fonction de notre propre contexte, de nos propres coutumes, que ça soit adapté. Et tant que ça ne sera jamais comme ça, les gens ne vont nous considérer. Les Européens ne vont pas nous considérer parce qu'ils ont l'impression que nous, nous copions tout. Alors que nous avons le savoir. Pour aujourd'hui, créer vous-même ce dont on a besoin. Formez le propre cadre. Il y a une bonne intervention d'Afrique, évolution, révolution. Les Juifs poursuivent leurs persécuteurs à travers le monde, alors que la question de pardon du christianisme vient d'eux. Je ne suis donc aucune religion dite révélée. À nous, on nous demande en permanence d'oublier, de pardonner, de trouver la page. Voilà la considération qu'ils ont de nos vies. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, mais des animaux. Ce n'est jamais grave et c'est toujours le passé. Voilà. C'est choquant, oui. Réaction. Effectivement, le noir, moi je dirais, il n'a plus à montrer. Si les gens disent que la vie est née sur le continent noir, nous avons plus à porter au monde. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons plus à importer les coutumes, les manières pour pouvoir les installer chez nous, alors qu'il y a un décalage profond entre nos populations et le savoir qui est apporté. Alors, nous devons changer les choses, inverser les choses. Mais ça, c'est à nous, nouvelle génération, aux jeunes cadres, de pouvoir appliquer sur le terrain différemment ce que nous avons appris, les adapter sur le continent. Donc, sur le monde... C'est un grand travail, ça. C'est un grand travail. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas un mouvement, un mouvement qui naîtrait de la société civile, qui naîtrait des jeunes, qui naîtrait d'un courant politique, je ne sais pas. Il n'y a pas un mouvement qui nous amènerait, nous, Africains, Noirs, dans le monde entier, à nous dire, il est temps de changer de paradigme, et il le faut, en fait. On ne sait plus pas. Je pense que c'est ça qui manque, en fait. Et je pense que ce débat qu'on aborde sur Winnie Mandela, en fait, pose la question de nous, en fait. Qui nous sommes ? Est-ce que nous arrivons à nous organiser ? Ici, en France, est-ce qu'il y a des mouvements où nous nous organisons ? C'est sûr qu'on va toujours... On va forcément être d'accord. Mais si on pouvait, tant soit peu... Ah, elle est là, Marienta ! Si on pouvait, un temps soit peu... Voilà, je vais la mettre en ligne aussi avec nous. Si on pouvait, un temps soit peu, être organisé, apprendre à être ensemble. Voilà. Marienta. Oui, dis-moi. Bonjour. Moi, je te vois. Tu m'entends ? Bonjour. Je t'entends, je vous vois enfin. J'ai lutté. Très bien. J'ai lutté. Voilà. Tu vois, je te disais comment faire. Alors, moi, tu vois, je suis à la technique. Donc, c'est bien. Tu nous as rejoints. Donc, on était en train de parler de... Le sujet, aujourd'hui, c'est Muni. Quel enseignement tirer de sa vie ? Et la question, c'est si elle avait été présidente d'Afrique du Sud, quelle serait l'Afrique du Sud d'aujourd'hui ? Son mari était élu pour la paix, elle était pour la justice. Et elle donnait l'image d'une femme invincible, dure, forte, intransigeante. Est-ce que c'est ton point de vue, Marienta ? Moi, je dirais moi, je dirais qu'elle était intransigeante ou dure. Je pense qu'elle était déterminée et qu'elle était remplie d'une mission. Elle était vraiment animée. On sentait qu'elle avait cette responsabilité qu'ont les femmes en général de vraiment d'aimer son prochain, d'aimer sa patrie. Elle avait le sens du sacrifice. Et d'ailleurs, on le voit tout au long de sa vie. Elle n'a fait que sacrifier sa vie. Et comment on la remercie avec ce procès qui est lamentable, qui est ridicule et qui est humiliant ? Non, moi, je pense sincèrement qu'elle aurait pu changer énormément de choses. Parce que j'ai été en Afrique du Sud, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité d'aller dans différents coins d'Afrique du Sud. Et je pense que cette femme-là aurait pu apporter ce qui manque aujourd'hui et à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'humanité. Non, mais elle a apporté déjà, moi, je me rappelle en 95, au Sommet mondial des femmes de Beijing, elle était arrivée pour faire une conférence. Rien que sa présence, en fait, on voit bien quand les gens sont investis dans une mission. On voit bien quand les gens sont... On voit bien qu'elle a accepté que c'était sa mission et elle a accepté d'en payer le prix. Le prix. Voilà, et ce sont des personnes qui, rien qu'en les voyant, on sent bien qu'il y a le feu sacré. C'est ça, c'est exactement ça. Elle était très proche du peuple. Quand on regarde, le peuple, indéniablement, elle était proche de son peuple. Et ça donne une chair de poule. Ça donne la chair de poule. Elle est restée à Soweto jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il y a un passage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur un reportage sur Arte où on propose carrément à Mandela et à toute sa famille de vivre dans une petite maisonnette vraiment très cosy, très chic, au sein d'une prison. C'était une prison à domicile. Et elle, elle regarde tout ça et elle dit non. Elle dit non, ça ne nous ressemble pas. Je refuse. et elle s'est fermement opposée à son mari pour retourner dans le ghetto. Alors justement, je pense que, et c'est ce que j'ai dit au départ, je pense que fondamentalement, on est toujours dans une société patriarcale où même si on, même si on, Eugène, tu vas le dire, tu vas être content de dire oui. Là, je veux vraiment oser être moi-même là. Je t'interprète en tant que phrase. C'est vrai que tous les hommes vont saluer le courage de Winnie Mandela, mais dans ta situation, Eugène, si tu as une femme comme Winnie Mandela qui veut sortir de la cuisine, qui se sent investi d'une mission, qui veut par exemple faire en sorte de créer un mouvement en France qui va permettre aux Noirs de faire trembler, de se faire respecter. C'est simplement ça qu'on veut, de se faire respecter. T'as-tu dit simplement se faire respecter, être droit et fier ? Est-ce que tu parles c'est pas ça ? C'est ça en fait la question ? Parce que je pense qu'on est dans une espèce d'hypocrite sociale. Laisse-moi terminer. L'homme africain est assez hypocrite quand même. L'homme africain est quand même assez hypocrite. On le voit lors de nos manifestations. On le ressent à travers les médias et les professions que nous faisons. Le sourire est là, bien sûr, il est magnifique. Mais le cœur, je ne pense pas qu'il y soit. Laisse-moi terminer son propos. Je peux continuer. Attendez, attendez. Il y a des réactions toujours de la toute évolution, révolution. Les mouvements au Congo-Brasa-Ville sont très misogynes. Les luttes comme les nôtres sont vouées à l'échec sans les femmes qui sont une pierre angulaire dans nos sociétés. Voilà, Eugène-Bank laisse la parole pour répondre à ça. Bon, d'abord, moi je salue le moment des femmes du Togo qui sortent dans la rue pour manifester leur colère contre la dictature. C'est ça. Au Congo ou au Togo ? Au Togo. Au Togo. manifesté dans Paris. Eugène, je te parle du Congo. Du Congo. Mais c'est là. Le cas du Congo, le cas du Congo, c'est vraiment lamentable où les femmes ne font rien. Les femmes ne se battent plus du tout. Il y avait le moment des femmes qu'on appelait l'Union FSC qui avait été créée sous son grand-père d'Adam-Marian-Babie qui était un mouvement qui était plutôt mais très politique. Mais ce n'est pas la politique. Je pense, Fernand, avec tout le respect que je te dois, je pense que j'ai changé de nationalité entre-temps, je ne suis pas congolaise. Parce que vous, les femmes que je vois aujourd'hui dans la rue avec vous et vu la place que vous nous attribuez et vu le comportement que vous affichez, je dois être certainement japonaise. Je suis japonaise. Je suis japonaise. Madame Mounari n'est pas une femme. On ne vous l'avait pas dit. Mais si je ne suis pas publie, attendez, on ne parle pas tous en même temps. Je soutiens les femmes qui se battent. Il y a des femmes qui sont au service des hommes, mais des femmes qui sont au service d'une cause. D'une cause. Oh là là. Mais c'est ça. Comme les femmes du Togo. Et qui l'a la pétition du Togo. Au Congo, on n'envoie pas. Au Congo-Pras, on n'envoie pas. Au Congo-Pras, on n'envoie pas. Au Congo-Pras, on n'envoie pas. les femmes qui sont sorties massivement habillées en noir. On va s'en sortir avec le Togo-Pras. Quel courage ! Quelle volonté ! On ne vous entend plus là. On ne vous entend plus. Alors, je vous demande de parler un à un pour qu'on puisse s'entendre et pour qu'on puisse aussi dire qu'on puisse s'entendre. Ceux qui l'ont reçu. Donc, Eugène, voilà, Eugène, oui, j'étais en train de dire que j'ai toujours soutenu le mouvement des femmes togolais. L'amour, elle doit me servir de modèle sur le continent africain. C'est le seul pays où les femmes sont sorties massivement pour pouvoir protester. Au Congo, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Au Congo, Kitsitsa non plus. Au Gabon, non plus, sauf à Paris où on a vu des femmes sortir bien au noir. Il faut aussi. Il faut sortir sans vouloir te couper. Madame Mounari qui organise des mâles Chabrasa, elle fait quoi ? Marietta ? Marietta, tu permets ? Je te parlerai après. Madame Mounari, elle fait ce qu'elle peut, mais comme elle est militant dehors. Elle fait quand même. Mais si le peu qu'on fait, vous ne le reconnaissez pas. Moi, je me suis vue le 27 décembre avec des mythes. S'il te plaît, tu as parlé avec tout le respect que je te dois, je te demande juste la parole. Le 27 septembre, nous étions plus de 3 000 personnes. Tu penses que dans les 3 000 personnes, il n'y avait que des hommes, il y avait beaucoup de femmes. Va de plus en plus dans les réunions congolaises, va sur les sites et tu vas voir des femmes comme Laure, Moussundi et tout ça qui prennent la parole et qui osent dire des choses que les femmes n'ont jamais dites. Donc, s'il te plaît, soyons, sois de bonne foi. Avoue que timidement, timidement, la femme angolaise rentre en jeu et quand elle rentre, elle marche et s'en va. est-ce que, attend, je veux te réforme, je suis dans ce combat depuis très longtemps, je n'étais même pas née encore. Peut-être que je t'ai née, peut-être. Oui, je suis venue en France, Marine Wabi était encore au pouvoir, 76, dans ce qui avait 41 ans, 42 ans bientôt. il n'y avait pas assez de femmes. Les femmes africaines n'ont pas été souvent très combattantes. Mais ça, c'est un constat. C'est que maintenant, on voit les femmes s'engager de plus en plus. C'est au Togo, c'est au Cameroun, c'est au Cameroun et c'est en Côte d'Ivoire. On connaît les pays où les femmes sont très engagées. Oh là là. Moi, c'est tout nous, les Ivoiriennes. Oh là là. Voilà, je vais laisser la parole à Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu réponds aux accusations ? Pardon, 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 Eugène. Alors, quand je dis, vous savez quoi ? Il y a des féministes aujourd'hui qui diraient que, oui, Mandela n'étaient pas féministes parce qu'elles portaient toujours le nom de son mari, par exemple. Pourquoi je souligne ça ? Je souligne ça pour dire que, en fait, qui définit ? Quelle est notre définition du féminisme ? Quelle est notre définition du féminisme ? C'est très important. Je passais, en tant que productrice, je passe des films africains, en Belgique et il y a un merveilleux film d'une caminesse, Rosine Bakan, qui s'appelle « Les deux visages de la femme bamilliquée » où on voit des mamans bamilliquées dans leur cuisine qui sont pourtant dans des foyers polygamiques mais qui se suffisent à elles-mêmes et tout ça. Mais pour moi, j'ai trouvé que ces femmes-là étaient la définition même du féminisme. Je crois que Chimamanda Adichie, elle en parle souvent et Winnie Mandela, quand on pense à elle, je me dis qu'en fait, le féminisme, ce n'est pas Simone de Beauvoir qui le crée. C'est-à-dire que je n'ai pas la dimension supplémentaire que Winnie Mandela apporte, c'est l'engagement dans le combat politique. Mais vous ne pouvez pas dire que parce qu'on ne voit pas des femmes dans la rue, elles ne sont pas pour autant féministes et elles ne sont pas engagées. mais toutes les femmes sont engagées à divers niveaux. Et Winnie Mandela, en fait, voilà, on rappelle quand même qu'elle avait deux enfants, si je ne me trompe pas, Eugénie, c'est deux enfants. Donc, elle avait quand même deux enfants, c'est ça ? Oui, deux filles. Un mari en prison, donc une maison à gérer, tout ça, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prenait soin de ses enfants, tout ça. Donc, elle faisait quand même tout ça en même temps et puis des fois, elle-même, elle était en prison, etc. Et je crois que ce qu'elle nous enseigne à nous ici, c'est de ne pas aussi avoir peur. Je crois qu'on est aussi dans des vies de femmes très compliquées où on a les enfants, etc. On a toujours la charge familiale. Donc, elle n'a pas choisi entre les deux. Donc, elle a géré les deux de fond. Mais on rappelle que c'est toujours un sacrifice. N'oublions pas la notion de sacrifice. C'est un sacrifice et on a vu qu'elle l'a payé au prix fort, au prix très fort. Même comparé à son mari, ça va quoi. Donc, je pense que les femmes, vous avez parlé des femmes togolaises, je ne sais pas, qui étaient dans la rue. On se rappelle des femmes burundaises qui sont aussi sorties contre Burundi, qui se sont assis dans le temps de Mobutu aussi. Donc, faites dans l'histoire. Voilà, les femmes, on a toujours connu des femmes qui se battent pour donner des femmes. vous s'attraourez. Les femmes guinéennes, on se rappelle des femmes guinéennes et tout ça dans les stades dans la rue. Le mouvement Yéhoui, Yéhoui à Dakar au Sénégal. vraiment, bon, alors, il y a Afrique, Évolution, Révolution qui dit vous avez faux. Je viens d'une famille où les femmes ont toujours milité malgré la misère. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais rappeler à Eugène, c'est que les femmes se sont, alors, pardon, mais j'aime rappeler, je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut nous rappeler à nous, africaines. Quelle est notre définition du féminisme ? C'est pas celui que, je pense que j'aime beaucoup, soit la télé, etc., ou quelqu'un qui dit oui, c'est parce que je veux que mon enfant porte mon nom, etc. Je pense qu'on n'est pas, voilà, c'est pas ça ma définition du féminisme. C'est que nos femmes, ma mère, nos grands-mères, elles n'étaient pas conseillères communales, etc., mais je pense que c'est des femmes profondément féministes et engagées à la lumière de Winnie Matela et je crois que l'étape supérieure de Winnie, c'est de nous dire que si on veut changer le monde et je crois que c'était aussi ça l'autre question tout à l'heure et c'est même la question de notre débat, pourquoi elle ne s'est pas présentée, pourquoi c'est son mari, mais vous avez un peu expliqué. Si on veut changer le monde aujourd'hui, il faut aller un cran au-dessus de ce que nous faisons déjà, sortir déjà d'enseigner à nos enfants, etc., aller un cran au-dessus et s'engager là où on prend les décisions. Il faut que nous arrivions là où on prend les décisions si on veut vraiment Il faut aller au-dessus. Alors, je voudrais marquer une petite pause pour rappeler à ceux qui nous regardent ou qui nous rejoignent que vous êtes donc sur Brotanews et Côte-des-voix.news et que le sujet aujourd'hui est consacré à l'héritage que nous laisse Winnie Mandela et surtout à l'image incomplète, l'image sulfureuse d'elle qu'offrent les médias et que les médias africains aussi reprennent. Je voudrais en arriver à notre professionnalisme, je m'adresse à mes confrères, c'est qu'avant de reprendre ce que disent les médias occidentaux, il faut quand même faire un vrai travail, un vrai travail, aller vraiment chercher l'information réelle, lire ce qui a été écrit sur elle et souvent des œuvres biographiques et puis, moi je pense qu'il me suffit simplement de mettre à sa place dans le contexte de l'époque pour me dire que ça n'a pas été facile pour cette femme-là. Et quand tu sais que tu as des enfants à élever, que ton mari est en prison, que tu es recherché en fait, tu es recherché dans ton propre... Tu es recherché. On a tout simplement cherché à l'évancer parce que c'était une force. Attends, Marietta, attends, Marietta, je pense que ne serait-ce que par rapport à ça, je me mets dans sa tête, c'est juste un vis-à-vis, mais il faut un courage incroyable pour supporter ça. Donc, je remercie les personnes qui nous regardent actuellement, Claudine Noa, Kare Cara, Syriac Bassoca, bonjour Syriac, Soso Akine, Pichu Galante Kounda, Abdoulaye Ba, bonjour Abdoulaye, merci beaucoup d'être là. Gilles Ambéraud, alors j'aime bien tes publications, Gilles, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses de ce débat. Mademoiselle Côte d'Ivoire Point News, merci d'être là. Musique Africaine, Magazine Actualité Africaine, Côte d'Ivoire Point News, Africa Eat You et toutes les personnes qui nous regardent, partagez l'émission, commentez. On est ensemble et puis je... Ah, voilà, Christa Manjie vient d'arriver. Ce n'est pas encore fini. Alors, Christian, c'est toi qui disais que si Winnie avait été au pouvoir, en fait, la situation en Afrique du Sud serait plus qu'explosive. Je grossis le trait, mais en fait, pour toi, tu disais qu'une dictature serait en place. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Voilà, donc on t'écoute. Pendant que tu réponds à ma question, j'en profite pour dire aux personnes qui sont sur Instagram, sur Facebook. Cette semaine, en fait, j'ai lancé un concours qui consiste à découvrir le nom d'une personnalité. Donc, allez sur Instagram, sur le compte Instagram Eugénie Déquipe. Donc, il s'agit de découvrir la personnalité de la semaine et si vous découvrez qui se cache derrière cette personnalité-là, le nom de cette personnalité-là, vous aurez soit une émission promo, comme elle se passe à une émission promo, n'est-ce pas, ou alors un coaching stratégique. Voilà, donc, passez le message. Afrique Évolution écrit « Pouvez-vous faire une émission sur le féminisme ? » Car je souhaiterais que l'on approfondisse ce concept qui détruit beaucoup nos noyaux familiaux. Je ne suis pas féministe et pourtant, je viens d'un peuple matriarcal où la femme a sa place. La notion du féminisme est inventée par des hommes pour que les femmes s'imaginent considérées comme considérées sans la pratique qui va avec, c'est-à-dire désire juste sur les papiers. Bon, alors, je lis tel que c'est écrit, mais en tout cas, je remercie Afrique Évolution Évolution de participer à ce débat. Christian Ayangi, c'est toi qui disais que si Winnie avait été présidente, une dictature serait en place. Ça veut dire, en fait, que Winnie est un petit dictateur. Marietta, je reviens à toi. Comment ? Excuse-moi. Je t'ai dit à Pauline. Oui. Il faut fuir, Marietta. Hein ? J'entends pas, je n'ai pas... Marietta, elle avait été présidente. La future, quoi ? Elle avait été présidente, Winnie. Est-ce que tu penses que l'Afrique du Sud serait un pays où la dictature serait maître, maîtresse ? Il y a le plus social. Je pense que le social aurait été maître. La justice aurait été maître. L'égalité aurait été maître. Comment, 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 justement ? Comment faire en sorte que... Parce que c'est une femme de conviction et ça se voit. Elle n'a jamais courbé les chines face à qui que ce soit. Elle a eu des propositions, on a vu. Elle a eu des négociations. C'est elle qui fait sortir son mari de prison. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Et c'est elle encore qui assume tout ce qui se passe après. Moi, je pense que si cette femme-là avait été présidente d'Afrique du Sud, on aurait eu beaucoup plus de justice sociale. Je suis à fait d'accord. Beaucoup plus de réformes qui auraient emmené à moins de violence et moins de chaos. Et surtout, avec la vision qu'elle avait, parce que c'était une vraie visionnaire, elle sentait vraiment les choses, elle aurait pu emmener ce pays très, très, très loin. Sincèrement. Quand on voit comment elle a été remerciée par son mari, quand on voit toutes ces années de combat... Alors, quand tu dis remercier, moi, j'ai suivi des documentaires justement sur ce que tu appelles le remerciement, c'est qu'on a vécu ça comme quelque chose de formidable. Mandela qui sort de prison et Winnie est à ses côtés, il lève la main et on se dit... Voilà, ils se sont battus ensemble et quelques années plus tard, quelques temps plus tard, on découvre que Mandela aurait été très choqué par... C'est un jugement de Winnie alors qu'en fait, lui, à la place de sa femme, il aurait été... Mais tout simplement parce qu'il était un pantin de l'ANC. Il était un pantin de l'ANC et il a vu que son ambition personnelle, son ambition, c'était d'être président, mais il n'a pas vu que la vraie présidente, celle que le peuple avait besoin, c'était Winnie Mandela. Ce n'était pas lui. Ce n'est pas faux quand même. Sarah, comment ? Si, il fallait la dégommée. Il fallait la dégommée. Je n'arrive pas, je n'entends pas. C'est très dommage. Marietta, on se calme. Sarah, comment tu as vécu justement le divorce de Winnie et Nelson ? Fou ! Traivant. Traivant. Alors là, on nous demande de rentrer dans des... dans des choses qui ne... je pense qui viennent... On ne maîtrise pas. Des choses dans le privé. Dans le privé, donc nous n'avons pas... Nous n'avons pas tous les codes, évidemment, donc on va être très... Je ne suis pas sûre que je vais être très objective dans ma réponse. Ce sont deux personnalités publiques, politiques, qui avaient un impact sur le monde entier et sur la question. Donc évidemment, on va tous donner notre avis là-dessus, mais je pense que nous ne maîtrisons pas tous les aspects de cette question-là. Après, on parle quand même d'un couple qui n'a quasi pas vécu ensemble. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont mariés et qui très vite se sont retrouvés dans cette lutte anti-aventure. même dans une vie normale où il n'y a pas d'apartheid, je pense qu'il est très difficile de se retrouver après avoir vécu des tumultes comme ça. Après, vous l'avez dit dès le départ, Winnie et Nelson Mandela, même s'ils avaient le même combat, à un moment, se sont idéologiquement sûrement séparés quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une fracture idéologique et donc on ne peut plus évidemment en plus parce que pourquoi le parti de Nelson Mandela c'est qu'il y a eu des accords ? Il y a eu des accords et Winnie Mandela n'aurait pas suivi. Je vais partager la réflexion de Soso à Kim Kivi nous ne sommes pas là pour la juger sur sa vie. Oui, mais vous savez très bien que quand on est des personnages publics, quand on doit se séparer, même si la vie privée ne doit pas être jetée en voiture, il y a quand même une façon de se séparer. On a vu le cas avec Nicolas Sarkozy et son ex-femme, il a bien présenté les choses, on l'a vu. Donc, il y a un devoir aussi de savoir se séparer pour toujours faire bonne figure. Voilà, je pense que c'est important. Mais l'intérêt, l'intérêt... Je pense que cette histoire-là, on tâche toujours, même le Grat Samadier qui disait de Nelson Mandela que Nelson Mandela n'est pas un ange. Donc, je pense que Nelson Mandela est de toute façon pour toujours entachée. Je pense qu'il a une réputation entachée de par cette histoire-là. Il y a de nombreuses personnes qui le disent ou qui le disaient déjà à l'époque qui savent que même s'ils ne se sont pas séparés par un SMS, un truc comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est resté au travers de la gorge de beaucoup de gens. Mais la question, à nouveau, est-ce qu'ils seraient restés ensemble juste pour... 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 C'est aussi une femme de caractère, on n'oublie pas ça. C'est la manière de faire qui n'a pas été correcte, tout simplement parce que derrière, il y avait une manichination du groupe politique ANC qui était de détruire la réputation d'anéantir Winnie parce qu'elle représentait une peur pour eux. Elle représentait quelqu'un de trop de pouvoir et il le savait. Derrière, il n'y a rien à voir avec Mandela. Mandela, il a fait... il a exécuté ce qu'on lui a demandé de faire. C'est tout. Elle n'était pas d'accord avec... Regardez bien, elle n'était pas d'accord avec les accords qui devaient être signés parce qu'elle les trouvait au rabais. Elle trouvait qu'ils étaient trop... ils étaient trop avantageux pour les Blancs. Voilà, c'est là tout le problème. Je suis d'accord. Et les réformes qu'elle voulait, ce sont des réformes qui, pour eux, étaient trop révolutionnaires. Moi, je vous demande juste de regarder l'histoire. On ne parle même plus d'une histoire d'amour, là. L'histoire d'amour, après, c'est leur histoire privée. Et tout le monde sait que souvent, dans les couples politiques, l'amour disparaît bien longtemps avant. Les gens restent ensemble pour des accords, pour des idéaux, par force, par force pour une politique. Marietta, c'est ce que tu dirais de Michel Obama et de son mari ? Totalement. C'est une symbiose. C'est une symbiose. Et eux, ils sont très complémentaires. Très complémentaires. Ils se sont bien trouvés. Donc, toi, tu contredis un peu ce que tu disais avant. Parce que c'est... quand on est un couple noir au sommet de l'État... Mais et Bill Clinton, on ne va pas parler de noir ou de blanc. Et Bill Clinton et sa femme. Oui. Et Bill Clinton et sa femme. Parce que c'est politique. Il y a tellement de couples comme ça que si on commence à les susser... Voilà. Et c'est pas seulement dans la politique. On a vu ça dans la musique. Le seul homme... On voit ça au cinéma. On peut laisser le seul homme de groupe s'exprimer. Ah oui ! Ouais. Moi, j'ai dit ce que M. Mandela a fait, moi, en tant qu'homme, moi, je n'aurais pas fait ça. Ah mais... Parce que sa femme s'est... Il a connu sa femme très jeune. Sa femme aurait pu abandonner et mener sa vie avec d'autres hommes. Mais elle s'est privée pour servir la mémoire de son homme. Elle venait de choisir. Donc, une fois sortie de prison, elle vient d'accueillir vous marcher ensemble. Vous levez vos poignets... Vos bras. Vos poings. Puis, quelques temps après, tu vas l'abandonner. Et puis, il va la déshériter. C'est-à-dire qu'il ne va rien nous offrir. Donc, aucun héritage. Mais c'est... Comme on dit, ça, c'est la double sanction. Double crime. Et il va épouser une femme d'un président. Mais une femme à son niveau aussi. Non, ben, attends. Non. Mais pas forcément. Quelque part, on ne peut pas faire comme ça aussi. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais il a humilié Willy Mandela plusieurs fois. Plusieurs fois. Attends, Eugène, on est entre nous là. Est-ce que c'est pas ce que vous faites tous les jours aux femmes ? Franchement. Qu'on soit des femmes grandes ou petites, est-ce que c'est pas ce que les... Je ne veux pas accuser les hommes. Non, mais quand c'est caché, quand c'est caché, quand on traduit, c'est ça. Est-ce que, justement, quand il faut sacrifier la femme, il ne faut pas... Il faut le faire. Regarde, par exemple, je ne connais pas leur histoire, même si elle a écrit un livre là-dessus, l'ex de l'ancien président français. Voilà. Merci pour ce moment. Voilà. Donc, Valérie Trier-Mêleur. Trier-Mêleur. Donc, en fait, finalement, ça nous renvoie à notre condition féminine, qu'on soit investi d'une mission ou qu'on soit une femme, simplement. Et on a toujours ces fameuses barrières instituées par le système patriarcal, finalement. Sarah, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pauvre jeune. Est-ce que tous les hommes sont identiques ? C'est une question. Est-ce que tous les hommes auront eu le réunit au comportement que lui ? Ça, c'est pas sûr du tout. Mais qu'il faut d'honneur. Mais c'est intéressant, c'est intéressant, Eugénie, d'avoir apporté... C'est dommage parce que je n'entends pas l'autre interlocutrice, mais c'est intéressant d'avoir apporté sur le plateau Barack Obama et Michelle Obama. Parce que ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous sommes minoritaires. Nous sommes minoritaires quand il s'agit des questions de pouvoir. Nous sommes minoritaires. Et nous sommes regardés, même si nous sommes sur le continent, même en étant présidentes sur le continent, nous sommes extrêmement checkés, quoi. Nous sommes regardés et nous nous devons d'être exemplaires. Et je pense que Michelle et Barack Obama ont compris la question de l'exemplarité. Même si Barack Obama savait qu'il était le président des Américains, il savait, tous les deux, qu'il devait être exemplaire pour les petits Noirs qui vivent aux États-Unis et dans le monde entier. à la fois parce qu'il fallait leur, on parle du rêve de Martin Luther King, même si, voilà, mais à la fois parce qu'il fallait leur montrer que le rêve, l'accomplissement du rêve est possible et de leur montrer qu'en fait, pour y arriver, il faut être exemplaire. Qu'un couple est possible, qu'on peut se parler, qu'on peut se faire confiance, etc., etc. Et ils l'ont fait tout au long. Et je pense que ça, ça, ça a manqué au couple. C'est quand même intéressant, c'est fou parce que je n'avais jamais pensé à ça en ces termes-là. Et en réalité, aujourd'hui, pour les jeunes générations d'aujourd'hui ou les gens qui nous regardent, c'est important de se dire « Ah, qu'a fait Nelson Mandela en fait ? Est-ce que je peux refaire ça ? Est-ce que je peux être fidèle à la personne qui a consacré sa vie pour moi ? » Est-ce que, voilà, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui doit résonner dans la tête des jeunes leaders aujourd'hui de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, d'être exemplaire. L'exemplarité, même au niveau de son couple. Après, on ne vous dit pas, je ne sais pas, il donne ce que vous faites entre les nuits, mais c'est extrêmement important de savoir que l'image que vous renvoyez aux jeunes générations présentes et à venir est très importante. je pense qu'il faudra retenir une des leçons qu'il faudra retenir de l'expérience de Winnie et à l'aune du temps que nous vivons, c'est que que l'on soit homme ou que l'on soit femme et qu'on est investi, qu'on se sent investi d'une mission, je pense qu'il faut vraiment choisir, choisir son cavalier ou sa cavalière, bien le choisir parce que c'est cela qui fera que on va réussir en fait sa mission. C'est cela qui fera ça. Je pense que c'est important. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Même ici, on a choisi l'homme qu'il faut ou bien la fin, mais qu'il faut, mais rien ne vous garantit que ça va tenir jusqu'au bout. Mais moi, c'est une affaire de morale, de conscience. Quand quelqu'un t'a soutenu pendant tant d'années de privation et l'abandonner de cette manière-là, pour moi, je ne peux pas supporter ça. Parce que Mandela a pu se pardonner ceux qui l'ont mis en prison, ceux qui l'ont maltraité dans les morts. Oui. Il a pu se pardonner à ces gens-là qu'à voulu Mandela. C'est pour ça que je disais que si un homme n'a pas une femme n'a pas resté avec elle pour faire bonne figure, pareil, pour une femme. Mais je dis, quand on s'engage sur le terrain de la politique, je pense qu'il faut être bien accompagné. C'est essentiel, c'est fondamental. On a vu que c'est possible avec le couple Obama. On a vu que c'est possible. Marienta ? Oui. Mais si, mais Eugénie, ce que je veux te dire, bon, je vais parler de ma propre histoire. mon grand-père n'était dans le premier mariage qu'il a eu. Il n'était pas forcément bien accompagné. Oui. Et par rapport à des accords, des pressions, il a été obligé de changer. Et ça existe. Et c'est obligatoire. Et je ne sais pas comment t'expliquer ça. ça arrive, ça arrive, on fait avec. Et voilà, ça arrive et on fait avec. Après, il faut composer d'une autre manière. Vous pouvez vous entendre très bien sur d'autres plans. Et il y a des gens qui sont en accord, Mitterrand, et sa femme étaient en accord. L'amour vivait en haut et le couple était parfait. Oui. Parce qu'il faut d'abord penser aux intérêts, de voir que c'est tout beau, tout rose. Bravo pour Barack Obama et sa femme. Mais ça ne peut pas être tout le temps comme ça. Et malheureusement, les couples qui marchent le mieux politiquement, ce ne sont pas les couples qui sont les plus amoureux. Voilà, la femme de Bill Clinton l'a bien supportée et l'a bien conseillée. Madame Kennedy aussi, on peut prendre l'exemple. Kennedy s'était... Oh, vous l'êtes au cul matin, soir. Mais elle a été... Mais c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Aujourd'hui, elle s'est présentée. Aujourd'hui, elle s'est présentée. Moi, je suis sûre, je suis sûre que si elle n'avait pas eu Winnie, si elle avait eu un mari courageux, elle était l'une des premières femmes africaines présidentes. C'est tout ce qui a manqué à son mari, c'est un peu de courage. C'est tout qui ? Alors, je vais vous lire la réaction de Christian Mayangi. Christian Mayangi écrit « Winnie Mandela constituait un risque politique très important à résorber. » C'est vrai. « Cela n'enlève rien à son mérite. Elle voulait tout trop vite alors que le contexte immédiat du changement ne s'y prêtait pas, sauf à se retrouver aussi isolée que le Zimbabwe de Robert Mugabe. C'est probable. Pas forcément. Attendez. Cela, l'ANC ne pouvait se le permettre vu que l'un des aspects du combat de ce mouvement a été sa campagne diplomatique menée avec succès. C'est le résultat de cette campagne qui a poussé les pays occidentaux à faire pression sur les dirigeants africains pour accepter qu'elle s'en demandait là comme un interlocuteur politique de droit. Voilà donc. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Bayangé ? Ça tient la route. Ça tient la route. Ça tient la route. Mais c'est qu'elle dit oui. Parce que Willy Mandela forcément par sa façon de pouvoir gérer dans le pays elle a fait peur à beaucoup de gens. À ceux qui... Énormément. Voilà. Donc du coup il fallait la mettre vraiment de côté et mettre des gens qui étaient quasiment un peu de pantins quoi. Il fallait tempérer ses ardeurs quoi. c'est ça ? Mais vous ne voyez pas que c'est toujours le même chemin qui se répète ? Je pense que je pense comme vous que ça a été un choix un choix politique. Je lisais ce matin une femme une femme qui reste à Soweto dans ces conditions-là et c'est jamais un défi. Mandela ne peut pas vivre là-dedans. Tous les hommes n'ont pas vécu là. Les Taboubéki n'ont pas vécu là. C'est pour dire qu'elle voulait dire moi je suis de ce peuple qui veut vivre cette misère-là jusqu'au bout et s'il faut venir riche je serai riche avec eux. Je ne veux pas les avoir. C'est digne ça ? Allez Argeny. Oui. Je vais laisser la parole à Sarah. Qu'est-ce que tu en penses Sarah ? Oui. Je pense exactement à Eugène. Je pense que ça a été un choix politique. On ne peut pas... Je comprends. Je comprends l'auditeur qui dit que Mandela enfin Winnie au pouvoir aurait mené au chaos un peu comme au Zimbabwe. Pas François-Mécaux. Pas François-Mécaux. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce que l'auditeur dit. C'est ce que l'auditeur dit. Mais vous, vous soulignez quand même quelque chose d'important et quelqu'un l'a encore appelé ce matin. c'est que la police, même la police sud-africaine craignait Winnie Mandela. Eh oui. En réalité, la force de... D'ailleurs, Mandela est quand même assez... C'est combien 10 000 jours c'est ça en prison ? Eugénie, c'est combien ? 1 000 jours ou 10 000 jours ? 10 000 jours. 10 000 jours de l'activité. 10 000 jours. Donc pendant 10 000 jours, qui c'est qui se bat sur le terrain ? Qui est-ce qu'on voit sur les podiums ? Qui est-ce qui se fait tabasser, mettre en prison, etc. ? C'est Winnie Mandela. Donc on peut... allez ! Et je lisais encore ce matin que c'était quand même une femme très crainte et que la décision de mettre plutôt Nelson Mandela au pouvoir est une décision politique. C'est forcément politique. C'est pas parce que Winnie Mandela n'avait pas les moyens d'être... mais je pense que c'est quelque chose qui arrangeait le clan en face, qui arrangeait les africanaires d'avoir quelqu'un avec qui... Et d'ailleurs, vous venez de le rappeler, des années... On est 30 ans combien d'années après, après les années 90 ? Vous savez que... C'était... Plusieurs décennies, aujourd'hui, la question n'est pas réglée. Donc est-ce que... Il faut aussi faire le bilan finalement de ces pactes qui ont été signés à ce moment-là ? Où est-ce qu'ils nous ont conduits ? Est-ce qu'il ne fallait pas tout résoudre finalement ? Et est-ce que si l'Afrique du Sud avait réussi son combat, lui, à ce moment-là, peut-être que le Zimbabwe ne se retrouverait pas là où il est aujourd'hui ? La Namibie, le biopathe, la Namibie, il vit quand même la même chose. On a 2% de personnes blanches... Alors justement, ça refait... Attends, Marietta, et là, on va reprendir sur, je pense, la question centrale parce qu'on va forcément... Il y aura des leaders qui vont nous quitter. Voilà, ça, c'est la nature humaine. Et puis, je pense, il faut tirer les enseignements puisque le combat est là. Tout est en fait... Tout est une question de méthode. On sait que le choix sera long pour qu'on soit respecté enfin, pour qu'on atteigne la croissance économique, culturelle, sociétale, de leadership qu'on attend. Ça va prendre du temps, mais ça se prépare maintenant. Maintenant, je pense que c'est la question de la méthode. Est-ce qu'il faut être radical, radical comme une mini Mandela ou il faut tempérer ? Parce qu'on va quand même, on pourra quand même dire que Mandela a réussi... on a fait tempérer, hein. Attends, attends, Marietta. Toi, tu as une fuite de l'aile dure, t'inquiète. Mais je dis, la prouesse de Mandela, ça a été d'éviter une guerre à son pays quand même. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, il m'en est là. Mais le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui... On ne peut pas dire qu'on n'y va pas à part. En fait, le problème des Africains, je pense... Mais non, déjà tirons... Le problème des Africains, c'est qu'on veut tout tout de suite. Oh, il faut y aller. C'est pas vrai. Tirons le bilan de l'Afrique du Sud maintenant, puisqu'on parle de l'Afrique du Sud. Une certaine partie de l'ANC, c'est en bourgeoisie, a bien vécu et le reste, à cause de faux accords qu'ils ont acceptés. Et regardons aujourd'hui le reste. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Déjà, essayons de changer nos mentalités et essayons de voir ce qui est bon pour nous. Moi, quand je dis nous, je ne parle pas de moi et d'un clan. Je parle de nous en tant que nation. Les autres résonnent en tant que nation, en tant que pays, en tant que continent. L'Afrique, aujourd'hui, devrait commencer, elle, à penser comme ça. Elle devrait penser compétitivité entre Africains, monter les... Comment ? monter aujourd'hui les niveaux dans tous les sens du terme. On est tout le temps en train de regarder les autres, acheter chez les autres, critiquer les autres, dire que c'est les autres. Mais pendant ce temps-là, nous, on ne fait rien pour nous. Le problème de l'Afrique, c'est déjà ça. Qu'est-ce que moi, je veux pour mon pays demain ? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays ? Qu'est-ce que le leader que je vais choisir va nous emmener demain ? Il va m'emmener où ? Et après, je penserai à les écraser. la Côte d'Ivoire, le Togo et tous les autres parce que je voudrais que mon pays soit le numéro un. Tu parles d'écraser. Tu parles d'écraser. Écraser, pourquoi ? Non, mais gentiment, gentiment, bien sûr, je reste panafricaine d'Afrique. Il me semble que là, l'une des conditions de la fin de détention de Mandela a été de divorcer de Winnie. Mandela semblait tenir à Winnie plus qu'il n'y paraissait. Voilà. Voilà, donc une autre information. Le nœud de en haut à droite est très joli. Alors, c'est le nœud de qui là ? Ah oui, le nœud de moi. Le nœud de Mariana. Ah ben, oui, tu es joli. C'est moi ou c'est toi ? Tu aussi, tu as un nœud ? Non, moi, je n'ai pas le nœud. Toi, tu as un nœud. C'est ton nœud dont on parle. Ce n'est pas le mien. C'est gentil, c'est gentil. Il est offert, il est offert, il est offert. Donnez vos coordonnées in box, c'est au Botanews ce qu'il offre. Bon, on va arriver au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Je remercie particulièrement Sarah. Sarah, grâce à Winnie, j'ai eu le plaisir de te découvrir. Merci. Un petit mot sur toi, tu es d'origine camerounaise, tu vis en Belgique depuis combien de temps ? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, d'accord. Et la place, comment tu te sens toi en tant qu'Africaine, en tant que, oui, africaine d'origine en Belgique ? Est-ce que tu te sens à ta place là-bas ? C'est dur là-bas. Oh, mais ça, c'est très particulier à moi. Je pense que je me sens à ma place partout, mais je me sens surtout, je suis enseignante aussi. Je pense que, vous l'avez dit, tu l'as dit, David. Voilà, je suis enseignante et pour moi, et donc, dans l'enseignement, évidemment, on a beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais on a, évidemment, les populations africaines sont minoritaires en Europe, mais il nous arrive d'avoir un ou deux enfants d'origine africaine dans nos salles de classe et donc, à ces moments-là, ou dans l'école. C'est quand même une profession où je me rends compte depuis le début, avant de l'avoir choisie, je ne le savais pas, mais depuis le début, je me rends compte à quel point il est important pour moi d'être enseignant noir en Belgique. Voilà, mais je crois que je l'expliquerai une autre fois, mais c'est… Même dans le monde. Voilà, même dans le monde. Mais je pense que mon travail me donne vraiment, me rappelle à quel point c'est important pour moi d'être là. Voilà, je ne peux pas être en Afrique, mais c'est important pour moi aussi d'être ici parce que nous avons nos enfants ici. C'est important pour moi d'être engagée sur les champs politiques et culturels aussi parce que nous vivons ici et que, voilà, il y a du travail à faire. Si je pouvais te répondre, moi, parce que je suis ta grande sœur et que j'ai peut-être des choses à dire parce que moi, je ne vois pas les choses comme ça. Chaque fois qu'on m'a posé la question de savoir comment j'avais fait pour être, pour occuper un poste à responsabilité dans une radio africaine et française en tant que femme. Et moi, moi, ça m'a toujours étonnée parce que je me disais mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis mise à travailler. Pourquoi ? Et je n'ai jamais vu ma couleur de peau comme étant un obstacle. Au contraire, moi, je la vois plus comme, vous savez, avant, c'est nos gros ancêtres qu'on a arraché du continent mer et on a été disséminés partout. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est une revanche qu'on doit prendre. On nous a mis là, on y reste. C'est une réalité. C'est une réalité. Et maintenant, il faut transformer ça en un avantage, justement. C'est l'occasion de rayonner, de rayonner, de rayonner l'Afrique qui est en nous et on a des valeurs, on a des valeurs essentielles, justement, qu'on se respecte même sans qu'on s'en rende compte. Le respect, le droit d'aînesse, moi, je pense que c'est des valeurs importantes. Oui, absolument. Le fait que même si on vient d'un continent pauvre, s'il y a une catastrophe mondiale, on sera les survivants parce qu'on sait ce que c'est que la pauvreté. Donc, on est armé contre la pauvreté, contre la... On est des experts en pauvreté. Non, on continue pauvreté. Les experts en pauvreté. on n'est pas des experts en pauvreté, on est des résiliants. mais on survit. On ne sait pas. Imagine, quand on est en risque, on ne va gérer. Quand on est en risque, on ne va gérer. Tu sais, il y a des enseignants comme Sarah qui sont en Afrique qui enseignent des classes de 150 élèves. Quand ces élèves viennent ici, ces Africains viennent ici, ils sont plus talentueux, plus doués que ceux qui sont ici. Moi, j'appelle ça la résilience. Plus déterminés. Plus déterminés parce qu'ils ont la nia qu'ils ont envie de se battre et ils ont le sens des vraies valeurs, des réalités. C'est pour ça que notre place dans ce monde, c'est la nôtre en fait. C'est la nôtre. Il faut juste accepter que... Moi, je pense qu'on a trop laissé le temps, nous, les femmes africaines, aux hommes de conduire la politique africaine et je pense et je pense qu'aujourd'hui que les groupes de femmes que je vois talentueuses comme nous, je suis désolée, devront prendre la place. Je crois qu'on a laissé assez faire, les hommes. Leurs réunions, leurs politiques, leurs femmes... Eh oui, Loubello, eh oui, tout. Je pense qu'il faut savoir tempérer. L'homme n'est pas notre ennemi, c'est pas ça. Non, 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 mais je n'ai pas dit ça, je taquine Loubello. Mais c'est vraiment... Non, mais je pense vraiment que c'est le temps aux femmes pour qu'elles puissent montrer ce qu'elles ont, elles, réellement, dans le pantalon. Sincèrement, qu'on inverse un petit peu les rôles. Hein, les garçons ? Laissez-nous la place. Laissez-nous la place un petit peu. Hein, Marietta ? Tu devrais nous montrer ce que tu t'entends, toi ? Tu t'es réservée, tu t'es vraiment... Tu t'es trop retenue, Marietta, trop réservée. Je suis trop réservée. Ah oui. Bonjour d'ailleurs, les hommes. Faites-moi les hommes. Marietta, je suis trop réservée, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Loubello. Parce que je crois que dans les réunions qu'on a faites, ma voix portait beaucoup plus que la tienne. Hein ? Plus que la tienne ? On prendra un café, on en discutera. Là, on est sur au beau temps. tu as intérêt à occuper une bonne place qui a intérêt. Désormais, je t'en remercie. En tout cas, je félicite ta femme parce que c'est l'une des rares qui vient souvent de nos côtés. Ah mais oui, parce qu'elle est militante. Parce que je... Voilà. Ah mais... que vous comprenez votre cuisine. Ah mais moi, je suis très militant et très tolérant. Voilà. Ah oui, oui, oui. Je vais remercier toutes les personnes qui nous ont regardées, qui nous regardent actuellement. remercier ceux qui nous regardent depuis le Cameroun, depuis le Ghana, le Kenya, le Nigeria, depuis la France, depuis les États-Unis. Avika Bachil aussi. Merci de partager. Merci de partager cette émission. Et je rappelle que si vous souhaitez être invité dans cette émission partout dans le monde, partout dans le monde, vous pouvez même être sous terre. Voilà. Vous avez vu qu'on a quatre intervenants. Ils auraient pu être en Espagne, à Guantanamo, si vous voulez, à Manacar, en Côte d'Ivoire. Eh bien, il est possible justement de nous retrouver régulièrement sur Côte d'Ivoire.news et sur Pogota News. Alors, allez sur Instagram. Princesse Sarah est toujours là. Allez sur Instagram et il y a un jeu concours de la semaine qui consiste à découvrir qui est la personnalité de la semaine. Donc, à la clé, une émission promo pour vous. On vous offre une émission promo. Mais je l'avais pas vue. Alors, on vous offre... Mais oui, je l'avais pas vue. C'est vrai, mais le nœud, il est très joli. Eh bien, toi aussi, il est très joli. Ah ben, dis donc. Ok. Alors, le mot de la fin, rapidement, je vais commencer par Sarah, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Alors, je vais citer une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Fatoumata Sidibé et qui est aussi députée au Parlement fédéral en Belgique. Elle est députée du mouvement Défi. Enfin, ça s'appelle comme ça. Le parti s'appelle Défi si vous faites des recherches après. C'est un parti centriste en Belgique. Ah oui, voilà. Fatoumata Sidibé dit quelque chose de génial. J'adore ce... Et je crois que ça vaut pour nous tous. Elle dit cette phrase « Mes racines sont en Afrique et mes ailes se déploient sous d'autres cieux. » Voilà. C'est le mot de la fin. « Mes racines sont en Afrique et mes ailes se déploient sous d'autres cieux. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Merci. Marie-Elle-Tahar, le mot de la fin. On se retrouve mercredi prochain. J'espère. À la bonne heure et toujours avec la bonne humeur. Mais vraiment, si je peux ajouter vraiment ce mot de la fin, c'est que Winnie Mandela restera la mama Afrika. Alors, les prochains... Les prochains... Avant... Oui, Eugène. J'ai l'exemple même de la révolutionnaire que j'aime. Et le mot de la fin, moi. On va laisser le mot de la fin à Eugène. Eugène, le mot de la fin. C'est clair. Willy Mandela, c'est la maman de Mandela. Nelson Mandela. C'est sa maman. Elle a tout fait pour lui. Donc, c'est une vraie maman. Voilà. Une icône planétaire que nous devons vraiment adorer rétablir dans ses trois. Fondément de la fin. Amar, Afrika. Voilà. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec vous. Merci. Alors, moi, je voudrais remercier vous tous d'avoir accepté mon invitation. Il y a une personne qui manque à l'appel, Yuyu Moutoumossi, qui devait être là. Elle s'est excusée parce qu'elle devait remplacer une collègue qui est venue. Il y a des transports à Paris, donc elle a dû remplacer. Au pied levé, une collègue ne pouvait pas se déplacer. Je voudrais vraiment vous remercier, vous qui me regardez, vous qui me suivez sur cette antenne, donc au Botanews et Côte d'Ivoire.news. Vous pouvez y faire vos annonces, y faire des émissions, demander à être invité, faire des propositions de thématiques pour que vous soyez à travers le monde. Si vous avez des écrits aussi, si vous avez des choses à dire, à écrire, n'hésitez pas, on est journaliste, on est là pour relayer vos informations et l'information. Vendredi prochain, je vais recevoir Léandre Saïri qui a écrit un livre sur Georges Ouéa et nous parlerons aussi du stress, comment lutter contre le stress. Voilà. Et n'oubliez pas, donc allez vous connecter à ma page Instagram, Eugénie Degui, donc sur Instagram. Il y a un concours qui vous permet de gagner donc une émission promo ici, sur cette antenne ou alors un coaching stratégique. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt sur Robota News et sur Côte d'Ivoire.news. Au revoir. Merci et bonsoir à tout le monde. Au revoir. A bientôt. Bisous. Au revoir. 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 Au revoir.